Salut, bonjour. Le Farsight Institute s'est intéressé à l'Antarctique, et notamment à la base allemande de Kohnen, la station Kohnen. Ils ont trouvé des trucs en remote view ? On va voir ça. Il semblerait que normalement elle est régie par des professeurs d'université, donc elle a une entête de centre de recherche, on va dire, scientifique. Elle exerce des forages dans la glace, et peut servir de support logistique à d'autres stations ou aussi du fort. C'est l'Institut Alfred Wegener qui est impliqué, à de multiples niveaux sur la base, au niveau des fonds de financement, ça se fait aussi par les taxes du peuple allemand. Voici ce qu'on peut voir avec Google Arts. Je peux même m'effacer si vous voulez faire une prise d'écran. Un petit peu plus de gros plans. Vous avez les coordonnées là-haut aussi. J'espère que vous les avez. 75 degrés 0047.0. Sud, 0 degrés 04, minute 52,7 secondes, Est. Vous faites 20 pas vers le nord. Là, il y a un rocher creusé de trois pieds, et là, il y a le trésor. Excusez-moi. Bon, tout ce qu'on voit là, c'est fait par la main de l'homme. Ce n'est pas les ETs, non. Ça aussi. Vous voyez, il y a une petite piste de terrissage. Et une grosse base sous un tunnel armuré, comment on appelle ça ? Dont on voit les voûtes, là. C'est un petit peu le même genre de tunnel qu'on trouve sur Mars. Sauf que sur Mars, il est translucide. Voilà, oui. Ce qui pourrait faire penser qu'ils avaient un accès à un matériel qui est plus avancé que le nôtre, parce que je suis sûr qu'ils adoreraient avoir accès à la lumière du jour là-dessous. Enfin bon. Donc, c'est une photo qui date de 2013. Donc, il semble évident, nous dit Courtney Brown, que je n'ai pas présenté, parce qu'on ne présente plus, mais bon, j'aurais dû, que c'est donc assurément la preuve qu'ils creusent là-dessous. Enfin, qu'ils y travaillent en dessous. Ce serait bien si on arrivait à savoir quelle est la dimension d'un de ces plots, là. C'est bizarre, oui. Donc, je cherchais aussi s'il n'y avait pas des traces de sa squash, mais bon, ils ont dû prendre des raquettes ou leur peau de phoque, parce que là, on ne voit rien. Bon, mais il prépare le sujet. Donc, l'Antarctique n'est pas une base d'accès facile. Si on vous proposait de fonder un projet de carottage de la calotte glaciaire antarctique, malgré le fait que découvrir l'histoire de la planète enfouie dans le sol soit tout de même important, au niveau scientifique, ça pourrait paraître une bonne idée. Mais étant donné la situation dangereuse de l'Antarctique et le coût, est-ce que vous ne voudriez pas en retirer le maximum de profit possible ? Nous savons, à la suite d'autres projets que nous avons faits au Farsight Institute, qu'il y a de la haute technologie enterrée sous l'Antarctique. et qui auraient été préservées. Une partie d'entre elles semble être d'origine humaine, ancienne, et une partie d'entre elles semble être d'origine alienne. Donc, il nous suggère d'aller voir son projet Atlantis, je fais des arrêts sur l'écran dans des situations qui ne mettent pas à son avantage, c'est pour ça que je fais durer. Le projet Atlantis sur son site, où il a déjà sûrement a priori élaboré la situation de l'Antarctique. Donc, étant donné maintenant ce qu'on sait là, ce qui pourrait stimuler quelqu'un à faire des recherches sous la glace, évidemment. Où est-ce que vous iriez faire vos recherches ? Dans quel coin ? Il est évident qu'ils vont essayer de forer à un endroit où, en plus, de toute façon, des possibilités d'analyse des carottes de glace, ils pourront, à la limite, tomber sur quelque chose de super intéressant. Donc, évidemment, l'endroit où la technologie ancienne est enterrée. Il leur faudrait savoir où est-ce que du métal est enterré. Et bizarrement, en 2018, des chercheurs de la station Conan ont rapporté avoir trouvé du fer interstellaire lors de la recherche. Interstellaire d'un con ? Ouais. Pour vous servir. Bon. Chômage. Ok. Chômage. Ça prouve au moins qu'il y a maintenant un intérêt commun qui va être satisfait s'il s'agit du ciel et de l'Antarctique. Et donc, cette séance du Versailles Institute est entièrement dédiée à qu'est-ce qu'on pourrait trouver profondément enterré sous la glace de l'Antarctique. Il ne sait pas si le gouvernement allemand a pris ce dont on a parlé en compte. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est s'assurer qu'en fait, les Allemands ont été fufutes et ont vraiment joint les deux projets, de creuser la glace et de tomber sur du matos. Et que donc, il y aurait bien quelque chose à l'endroit où ils ont creusé. Et ils se sont aussi un petit peu demandé ce que ça devait être, ce qu'ils allaient trouver. Et ils ont trouvé quelque chose. Vous ne savez pas quoi, hein ? Moi non plus. Je découvre, je découvre. Comme il est super sympa, il nous dit qu'on n'a pas besoin d'attendre très longtemps. C'est vrai. On va le découvrir tout de suite. Et alors là, je fais quoi, moi, quand même ? Comme teasing d'intermédiaire. Je vais me faire houspiller, j'arrête, j'arrête, j'arrête. C'est une histoire fascinante. Princesse Jeunet, Aziz Brown, Roa Carty et Mélène Aholle aussi, j'ai oublié. Bien, comme d'habitude, aucune communication, aucune notion de la cible, aucune communication entre eux. Voilà. Vous connaissez les principes du Remodieux selon le Farsight Institute. Bien, et on va commencer avec Princesse Jeunet. 3, 5, 5, 7, 1, 7, 7, 4. Voilà, comme vous voyez, bon, elle est un peu en accéléré, pas beaucoup, beaucoup, à 1.7. Mais, voilà. Elle énonce le chiffre et elle est sur place et elle peint dans l'espace, l'environnement général. Elle y voit très mal, en fait. Elle se sert de ses sens, en fait, assez rapidement. Elle va sentir que l'ambiance, même pour le Nord, ça ne va pas le faire. Mais si vous la mettez sur un marché d'épices à Bamako, ça va éclater. Enfin, voilà. Bon, voilà. Laisser un peu travailler aussi. Donc, elle voit quelques pics, un environnement très froid, très... hostile. Aucun son quasiment, vraiment très calme. Il y a une... Il ne fait pas nuit, mais il y a une... un dièse sur la lumière. Non, un bémol, on doit dire. Un assombrissement de la lumière. Elle voit une structure de surface de couleur blanc crème. Elle ressent qu'il fait vraiment très froid en marchant sur le sol. Voilà, c'est le genre de truc qu'elle fait. Ah, mais on n'est pas chez X-Men. On est au Farsight Institute et tout le monde peut un peu faire ça, plus ou moins bien et pas forcément comme elle, peut-être avec d'autres trucs à chacun de voir. Voilà. Il y a quelques précautions à prendre et tout avant d'entamer. Mais j'ai fait une vidéo il y a assez longtemps à ce propos-là. Donc, si jamais vous êtes novice sur la chose, intéressez-vous d'abord aux précautions et à tout le reste avant de vous lancer dans l'aventure. Mais sinon, c'est à la portée à peu près de tout le monde. Elle ressent de l'eau, mais elle ne peut pas la voir nulle part. Mais elle sent qu'il y a de la neige sous ses pieds. Donc, globalement, elle en déduit que c'est peut-être de l'eau gelée. Elle ressent l'humidité du pays. Aucun feuillage. Pas de verdure. Bon, elle a vu une grosse structure en métal. Très grande. Comme de l'argent, comme du bronze. Quand elle frappe la structure, ça résonne fort. La structure est censée se mouvoir ou voler. Elle vibre. Elle a un son qui résonne. Un son de cloche, un son de sonnerie qui résonne dans ses oreilles. Elle ne ressent pas de danger, mais elle sent que la structure a la capacité de devenir dangereuse. Elle ne voit pas de personnel. Elle ne voit personne alentour. Mais elle sent qu'il devrait y avoir du personnel. Il y a une sorte de vibration, de tremblement à cette structure. Bon, allez, je vais aller faire un petit tour à l'intérieur pour voir si je ne peux pas mieux voir. Dit-elle. J'imite mal. Je suis beaucoup moins délicat, je dois dire. Elle est beaucoup moins barbuée aussi, quand même. L'intérieur lui fait penser à un kalidoscope géant. Elle est face à un bloc de métal qui pourrait être un poste de contrôle d'un vaisseau, potentiellement. Oh, on se sent en sécurité ici dedans. Il semblerait que cette chose ait été créée pour être autonome dans son travail. Elle ressent une création d'énormément du genre de vibrations depuis l'intérieur. Ça plairait énormément aux gens qui pensent à la guérison par les vibrations. Ça pourrait faire des vibrations suffisantes pour ébranler la planète. Ça me fait penser à quelque chose qui pourrait causer un tremblement de terre, un tsunami. Ces vibrations ont vraiment une très grande amplitude. Elle ne voit ni hublots, ni portes, ni accès. Mais vous pouvez être dedans. Il y a un endroit là pour elle où elle peut se tenir. Pas pour elle, mais... S'il y a un endroit où se tenir, elle y est. Mais elle ne voit pas bien comment on accède à l'intérieur. Cette machine est très vieille. Elle a déjà été dans plusieurs endroits. Elle connaît le pays. Elle va essayer de remonter dans le temps, à l'époque où, la dernière fois, cette machine a été active. Elle se concentre. On dirait que cette chose a été créée pour être un temple mobile. L'expérience sonore qu'elle a en ce moment, qu'elle a eue à ce moment-là, ne ressemble en rien à ce qu'elle a déjà expérimenté. C'est un son qu'elle ne connaît pas. Il n'y a pas vraiment beaucoup de place à l'intérieur de cette machine. Dont les parois sont plus ou moins sans arrêt en train de se modifier, si vous les regardez. Elle n'arrive pas à définir ce qui s'est fait pour la science, pour faire des expériences, pour l'écoute, pour la méditation, pour le culte. Il y a un endroit pour se concentrer. Je ne sais pas si c'est chanter, prier, mais il y a un son constant. Elle entend des voix, des... Des... Justement... Divers tons de sons. Elle va finir par dire que c'est un sorte de vaisseau spatial église, enfin, pas église, mais temple. Et on continue avec Aziz Brown. Et lui aussi, on va le regarder faire son petit glyphe de départ. Eh bien, c'est un peu accéléré, là, parce qu'il a vraiment été rapide. Donc, il attaque le décor. Donc, il nous décrit les lieux. C'est l'Antarctique. Je ne vais pas vous décrire tout. Bon, ben, il est tombé sur une structure. Il y a beaucoup de vent. La structure est recouverte d'une bâche, a priori. Ce qu'il a dessiné, là, c'est aussi une structure, c'est peut-être un personnage, très couvert. Oui, habillé pour le pôle Nord, quoi. Mais il n'a pas dit pôle Nord, très couvert. Donc, il va aller voir à l'intérieur. Il tombe sur une sorte de meeting. Donc, il décrit une sorte de meeting organisé par ce monsieur qui semble être le chef sur la gauche, à ces deux personnages-là qui écoutent sagement, alors que ce troisième personnage est dans le fond, lui, aussi habillé que l'autre, là, qui était dehors. Donc, il nous décrit, ben, comment dire, une sorte d'immense toile qui vole aux turbulences du vent, vue du dessus, cette forme ovoïde, là, vue de côté, vue comme ça. Il y a un train de véhicules et de personnages qui se dirigent vers l'endroit. Donc, il va aller voir dedans ce qui s'y passe. Il tombe dans une sorte de dédale de laboratoire, un dédale, non, un labyrinthe de couloirs et de débris. Bon, il va s'intéresser un peu plus. Alors, avant que ce sujet ait été dans le sol, il a un peu erré à la surface. Donc, il va s'intéresser à ce qui se passe à ce point-là. Il tombe sur une salle où il y a quatre personnages, pas vraiment humains, il dit pas vraiment humains, qui sont en meeting, enfin, ils sont humanoïdes quand même. Ils ont quand même des gros yeux et ils sont plutôt gris. Quelque part, ils travaillent. Alors, ce qui se passait, c'est que pendant qu'elle se baladait dans les airs en train de regarder, il y avait ailleurs une autre structure dans les airs qui lui a balancé un coup de taser électrique géant au travers des nuages et comme s'ils avaient été frappés par un éclair, ce qui a emmené la soucoupe, on va dire, des autres à partir en spirale et à aller se crasher. Et c'est vers cet endroit maintenant que se dirige la caravane qu'on a dessinée tout à l'heure. Et maintenant, voici la session de Mélénarol. Et je vais vous la laisser. Hop ! Bon, allez, je la ralentis. Je la mets en vitesse normale. Non, il faut quand même qu'on voie un jour comment elle le fait vraiment. Alors là, elle prononce le numéro, dans le code. Eux-mêmes, en fait, c'est eux qui l'ont accéléré. Ce n'est pas moi. Je me disais, quand même, ça va vite aujourd'hui. Non, non, c'est eux qui l'ont accéléré. Comme quoi, alors elle se concentre comme ça et voilà, elle a froid. Très froid. Vraiment, elle a froid. Elle dessine, elle dit, mais c'est incroyable. En plus, il y a du vent. Bon, elle a compris qu'il y avait de la neige partout. Elle est en train de renifler. Elle s'est arrumée. Je ne sais pas, mais elle a reniflé. Donc, elle a repéré une structure, plus ou moins cachée. Ça a l'air d'être un peu enterrée, quand même, ou qui est dans le sol. Bon, maintenant, elle va aller voir qu'est-ce qui se passe six pieds en dessous de la cible, ainsi que mille pieds au-dessus. Donc, dessous de la neige. Il fait froid. Donc, juste au-dessus, encore de la neige, mais il y a des sujets. Et encore au-dessus. Bon, ben là, elle a une vue aérienne du sol de l'Antarctique, c'est-à-dire blanc. Neige. Quelques montagnes, enfin. Truc normal. Elle voit tout un tas de matériaux, matériels, instruments, uniques et différents. Le sol est fait comme dans les bateaux, où ça y est, ces plaques métalliques avec les petits créneaux dessus. Les équipements sont en général cassés, les murs sont assez doux, enfin, assez arrondis. Il y a tellement de trucs qu'elle compare ça à une boîte à outils. Elle a repéré des sujets, donc des entités. Bon, voici plus ou moins la tête du sujet qu'elle a ressenti. La peau toute fripée. Aucun poil. Il n'a pas l'air ni en bonne santé, ni vivant. Couleur pâle. Et a priori, il n'a pas survécu à l'ensevelissement de l'objet général. Je peux m'avancer à dire que c'était une soucoupe ou pas. Je n'en sais rien. Mais voilà la structure en question qu'on attrape en train de voler à gauche, à droite, de différentes manières. Oui, on va peut-être dire que c'était une soucoupe volante. Elle vole donc de manière multidirectionnelle. Là, il est pris quand même dans un ouragan, un blizzard. une tempête. Il lui semble que c'est les turbulences de l'air qui l'ont amené à se cracher. Possiblement un éclair. Une grosse énergie qui tombe du ciel et à laquelle la structure n'a pas pu résister. Et voici maintenant la session de Rock Harky que voici à l'écran. Bon, il nous a décrit un décor un peu désertique et là maintenant il tombe sur un sujet humain, humanoïde. Un homme qui est concentré ou qui est en mission. Il a trois objets à l'horizon et là pour l'instant ils viennent vers lui silencieusement. Il tombe maintenant sur deux observateurs de ces trois objets dans la même région. Il fait froid. A priori, là, il nous a décrit la zone du crash. Une zone de débris là, possible. Donc, il a dû se concentrer sur le centre de l'endroit puisqu'il est tombé sur un objet circulaire avec une notion d'énergie tournoyante alentour. Objet dont il n'a pas vraiment de l'aisance à s'approcher. de façon de parler, quoi. Donc, il revient à cette vue-là qu'il a redessinée et effectivement cet objet-là est au bout de sa trace, on va dire, donc du crash puisqu'on sait, nous. Au-dessus, il a quasiment dessiné une tente. Il y a aussi des véhicules. Ces deux points-là sont des signatures énergétiques dont il n'arrive pas à déterminer la raison. Enfin, il ne sait pas si c'est des véhicules, peut-être un hélicoptère. Il va s'intéresser à la tente, là. C'est normal parce que si ça se trouve, il bosse pour l'oncle Sam. Ah ben, il nous a fait un beau schéma, là. Il y a au moins trois entités, une belle tente. Là, ce n'est pas l'aéroport de Denver. Non, non. beaucoup d'équipements, des humains qu'il travaille, donc. Et il s'intéresse beaucoup à ce personnage ici, tout à droite, qui, quoi qu'il fasse, a une activité qui intéresse le sous-sol en dessous. Il doit être en train de creuser. Des équipements puissants, trois humains, donc. Un poste de communication est quelque chose qui se passe vers le sous-sol, vers en dessous, en profondeur. Donc, il est tombé sur un objet qui est enterré en dessous, qui est observé, examiné par l'équipe au-dessus, les trois gars. Et cet objet, là, a une source énergétique très puissante. Donc, qu'est-ce qu'on peut résumer de cette affaire, nous dit Courtney Brown. Il nous dit que là-dessous est donc enterré un objet aérien, un vaisseau spatial, alien ou humain, mais d'il y a longtemps. Il a eu a priori des problèmes et il a craché. Il se pourrait qu'il ait été victime d'un incident climatique, mais il se pourrait aussi que ça ait été fait en sorte de paraître pour une telle quelle, mais que ce soit une ruse. Et quelqu'un, donc, a aperçu une attaque discrète de la part de quelqu'un d'autre. il se pourrait que d'anciens occupants de la planète aient considéré cet objet comme un lieu de culte. Dans le projet Atlantis, que vous pouvez trouver gratuitement sur son site web, il y avait au moins une civilisation techniquement avancée sur notre planète. C'est peut-être de celle-là dont on parle. Et c'est la fin de la séance et que je vous remercie d'avoir suivi ainsi que nous remercions tout le Farsight Institute de nous permettre de partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en Antarctique. Ciao ! C'est froid ! Ouf ! Sous-titrage ST' 501